Mesdames et Messieurs les conseillers d'éléments, je vous dis que bonsoir, on va démarrer ce nouveau conseil municipal. Le quorum est atteint, je vais faire donc les séances couvertes. Avant de venir, je vais faire des séances. Est-ce qu'il y a des pouvoirs ? Il y en a trois ici, Paul Lillier qui a le pouvoir à Filippe Hugo, Mélanie qui a à Olivier Perrault, Laurent Falkantier, à Rélandine Brocard, est-ce que vous avez d'autres choix ? Je suis Jacobelli pour moi. Je suis Jacobelli pour M. Louis David. Parfait, si vous êtes d'accord, je vous propose de désigner Mme Assemblée de Maltaverne, la plus jeune de nos conseillers, et vous le redressez vivement, secrétaire de C1, c'est une nouvelle fois, M.C.A. 370. Avant d'examiner les différents points de fronteurs de l'ordre du jour, on va procéder à la progression de la séance du 30 avril dernier. Je voudrais savoir si vous avez des remarques à ce propos. Mme Couton ? Ce n'est pas tant une remarque sur le fond, c'est surtout une remarque sur la forme. Plusieurs endroits, les négations sont publiées quand il y a des liaisons, notamment, si je prends page 12, M. Jacobelli, on n'avait pas prévu la pause, il manque le 9, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui se retrouvent dans ce type-là. Il n'était pas clair, haut et fort dans l'originalité, dans l'enregistrement. C'est une question de bon sens, on sait, quand il y a une négation, quand il y a le pas, c'est qu'il y a une négation. Vous m'avez dit que c'est une question d'orthographe, c'est vrai que c'est l'intention. Non, tout à fait, c'est bien pour ça que j'ai dit que c'est sur la forme. Ça serait peut-être intéressant qu'il soit rendu avant d'être diffusé, puisqu'on peut voir aussi des Y et des L, il y avait. Donc bon, ça serait opportun que le français soit un peu mieux respecté dans la forme. C'est votre seule remarque ? Oui, tout à fait, c'est sur la forme. D'accord. Alors, de toute façon, le procès verbal pour la prochaine fois ne sera pas aussi détaillé, certainement pas notamment. D'abord, parce que ce n'est pas une obligation, si vous le savez, puisque c'est à la discrétion du secrétaire de séance. Par conséquent, nous, nous, en partir de maintenant, une simple reprise du son, plutôt qu'à des détails sur la forme, on verra, parce que l'orthographe soit respectée. Concernant donc ce procès verbal, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de voter contre l'innovation, à main levée, qui est pour... Monsieur Levé, vous ne pouvez pas, à part voter, tant que vous êtes un stèle, mais ça ne va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Là, c'est tout bon. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux d'abstention et... Pardon, il faudrait que le pouvoir, monsieur Jacques Léviens... Il faut avoir, effectivement, le pouvoir, monsieur Jacques Léviens... David Blanquette, c'est... Alors, on n'a pas trop de points à l'ordre au niveau du conseil municipal, qui va nous changer des conseils municipaux précédents. On va démarrer, immédiatement, par le premier point. Alors, il s'agit donc de l'installation du conseil municipal, puisque j'ai pris acte, c'est le 2 mai dernier, de la démission de madame Françoise Lecordier, conseillère municipale. Le code électoral, dans son article L270, prévoit, je cite, « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier menu est appelé à remplacer le conseil municipal élu sur cette liste, dont le ciel est impactant pour quelque cause que ce soit. » J'ai donc le plaisir d'accueillir au sein de l'heure du conseil municipal, monsieur Cédric Dreux. On verra tout l'article de l'121-21-1 du code général des collectivités territoriales sur le conseil municipal, nouvellement élu, j'ai fait la démission du conseil précédent sur les 10, prend place au dernier rang dans l'ordre du tableau du conseil municipal. Monsieur Dreux, je vous souhaite la bienvenue au nom de tous. Maintenant que notre conseil municipal est de nouveau installé, et avant d'examiner les différents points à l'ordre du jour du conseil, je souhaite préciser un petit point au préalable, est que l'ensemble des conseillers municipaux sont assujettis au même titre que nos administrés au paiement des photocopies lorsque celles-ci n'entrent pas dans le cadre de leur fonction d'élu. C'est un message général à l'attention des conseillers municipaux. C'est valable pour les nouveaux comme pour les anciens conseillers municipaux, et je inclue évidemment de ne pas de photocopies dans nos personnels sans qu'elles ne soient payées de droite. C'était juste un point que nous voulions souligner au préalable. Attaquons donc, s'il vous plaît, le point suivant, qui concerne la composition de la commission communale des impôts directs, ou CCID. Alors, cette commission pièce. Les membres de la CCID se réunissent chaque année en année afin de participer à l'évaluation des propriétés bâties et non bâties et au recensement de la matière imposable. Ces évaluations concourent à l'établissement des quatre taxes locales principales, en savoir foncières sur propriétés bâties, foncières sur propriétés non bâties, taxes d'habitation et taxes professionnelles. Cette commission, outre le maire qui en assure la présidence, est constituée de huit commissaires titulaires et de huit commissaires suppléants. Ces commissaires sont désignés par la direction des services fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double constitué par le conseil municipal. La jurée du mandat des membres de la commission est la même que celle du conseil municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leur droit civil, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux qui sont confiés à cette commission. Un commissaire, un seul, doit être domicilié à l'extérieur de la commune. Il est proposé au conseil municipal de transmettre une liste de 16 noms pour les commissaires titulaires et une liste de 16 noms pour les commissaires suppléants. Nous proposons donc une liste, après avoir souhaité, demandé à un certain nombre s'il souhaitait, s'il était intéressé par cette idée. Donc la liste que je vais vous lire est celle que nous avons établie au regard de cette demande. Alors, on propose huit titulaires dont je vais donner les noms. M. Benoît Fressonnet, Mme Martine Pert, M. André Lamiant, Mme Yvonne Rotival, Mme Maud Fortuna, M. Serge Genevay, M. Michel Chapelle, Mme Corinne Jourjou. Concernant la liste complémentaire pour les titulaires, elle est composée de Mme Patricia Ghali.com, M. Raymond Lecule, Mme Laurence Lelarge, M. Laurent Traver, Mme Marie-Daniel Pillar, M. Jean-Louis Carpano, M. Franck Rodet et M. Jacques Valet. Concernant la liste des suppléants, elle est constituée de M. Henri Pévernard, de Mme Laetitia Ferdu, de M. Michel Vavillon, de M. Thierry Béranger, de Mme Jeanne Saint-Cyrine, de M. Bruno Godefroy-Martin, de M. Guy Étienne, de M. Sébastien Mille. Et concernant la liste complémentaire pour les titulaires, il s'agira de M. Paul Didier, de Mme Nathalie Audoré, de M. Yves Jourjon, de M. Jean-Marc Debord, de M. Cyril Levra, Mme Véronique Toutant, M. Charles Collier, Mme Hélène Partageant. Voilà, je vous rappelle que, suite à l'envoi de cette liste, c'est bien la direction des services fiscaux, qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, fera son choix. Alors, à propos de cette liste, est-ce que vous avez des remarques, Mme Véronique ? Oui, je suis étonnée de voir M. Sébastien Mille, à Chasselet. Je comprends bien qu'il faut une personne extérieure à la commune. Pour autant, sauf avant de ma part, M. Mille ne paye plus d'impôt sur la commune. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des critères. Question. Est-ce que nous avons réponse à cela ? Non, je n'ai pas la réponse. On posera la question à la direction des services fiscaux. Bon, on peut voir directement la question à la direction des services fiscaux pour réagir. J'ai peut-être un élément de réponse, mais sans être certain de ma position. Je pense qu'il nous faut une personne extérieure payant des impôts sur la commune. On appelle en général un forain, c'est le terme historique. Et il me semble que Mme Fortuna remplit cette condition, puisqu'elle est déliciée à la deuxième. C'est effectivement le cas où vous n'avez pas les détails des uns des autres. On vérifiera cela avec la direction des services fiscaux. C'est une remarque que je vous ferai pour éclairer votre objectif. J'en prends un. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques de cette... de votre nature ? Cette liste, pas spécialement ? Oui ? Alors, est-ce que vous prévoyez une personne en remplaçant M. Mille, si ce que je pense est exact ? Je ne comprends pas, mais... Donc, il faudrait à ce moment-là pouvoir avoir une personne à mettre à la place de M. Mille ? Dans ce cas-là, on la trouvera, ne vous en inquiétez pas. On va simplement d'abord vérifier que le point que vous souvenez, c'est exact. Oui. Très bien. Je voulais faire aussi une autre remarque. Bon, sur la liste, il y a... on va considérer 5 personnes qui sont élues. C'est votre liste, bien évidemment. Et je vois qu'il y a également 3 de leurs conjoints. Je voulais savoir si vous trouvez que c'était pertinent de mettre des commissions en famille au niveau du conseil. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu... un petit peu abusé. Je pense qu'il y a suffisamment de monde sur Saint-Germain pour éviter de mettre les conjoints, les commissions, de manière à faire des petits arrangements en famille, si c'était nécessaire. D'accord ? Donc, personnellement, c'est quelque chose qui me choque assez. Ok. Écoutez, je pense d'abord que cette commission n'a pas attiré les foules à terme de nombre de nos candidats. C'est une première réponse. Ma seconde réponse sera que vous étiez pour le moins... moins heurtés, me semble-t-il, lors de votre dernier conseil municipal, me semble-t-il aussi qu'il y avait des gens de la même famille qui appartenaient au conseil municipal. Je pense que ça ne vous a pas choqué à l'époque. Je suis donc étonné que dans le cadre d'une commission, ça vous choque. Parce que lors d'un conseil municipal, enfin, lors d'une élection, vous savez que c'est les citoyens qui, quand même, qui élisent les personnes qui sont sur la liste. Donc, ils le font en connaissance de cause. Là, il s'agit d'une liste qui est présentée par M. le maire, qui va être validée par le conseil. C'est en cela que je trouve que c'est assez certainement pour la citoyenneté de l'île. J'entends bien ce point, mais vous avez l'air de sentiment que lorsque l'on fait un conseil municipal en famille, c'est moins important que lorsqu'on fait une commission en famille. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est que les citoyens... C'est-à-dire que moi, je reste étonné de ce point et je vous l'ai répondu en l'occurrence. Et je n'ai pas dit ça, mon fou, à part le moment où il y avait des volontés, des souhaits, où nous les avons respectées. Est-ce que j'ai une question d'intention dans le tout le temps ? Je peux prendre un premier sens d'arrangement en famille. Je veux juste avoir des explications, voire ce que vous entendez par... Eh bien, j'espère justement qu'il n'y a rien à voir en dessous, parce que moi, ça m'inquiète. C'est assez grave quand même. Bien sûr, moi justement, ça m'inquiète fortement de voir qu'il y a des couples qui sont dans cette commission qui ont peut-être des intérêts plus particuliers à défendre au niveau de cette commission. Je ne peux pas en avoir la portée. Donc je m'inquiète et je le mets. Il n'y a pas de problème au coup de la France, il n'y a rien. Madame Honoré, sauf erreur, c'est quand même... Je ne suis pas dans la CCI des... Madame Honoré... Oui, non. Oui, effectivement. Bien sûr, non, mais je ne parle pas de... Et je vous fais remarquer qu'elle est dans les suppléants complémentaires. C'est-à-dire que le nombre de chances d'être choisie, et je vous assure que ça ne la fait pas forcément rire, vous allez dans cette commission, et que j'ai moi-même frappé à la porte d'une quinzaine de voisins pour leur demander personnellement s'ils voulaient intégrer cette commission. J'ai deux voisins, Mme Saint-Cyr, qui a accepté d'y être, également M. je ne sais plus, peu importe, mais la démarche a été vraiment d'essayer d'aller chercher des habitants et de leur proposer de rejoindre cette commission. Ce n'est pas forcément très drôle d'y être, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose de très palpitant, et il faut motiver les gens pour y aller. Effectivement, on va dire qu'on a peut-être un petit peu comblé cette liste avec des gens qui sont quand même engagés à y aller, s'ils étaient choisis par le... je ne sais plus qui choisit, mais ce n'est pas grave. La direction des services fiscaux. Mais on n'a pas de petits arrangements entre amis sur la CCID, autant plus que si vous faites des calculs entre les suppléants, etc., il y a très peu de chances qu'au final, il y ait des conjoints. Je suppose que la direction des services fiscaux va également faire attention à ça et ne pas prendre des gens qui sont domiciliés à la même adresse. Alors ensuite, dans les coupes, il y a le mori, effectivement, dans la liste complémentaire, vous avez les libéraux, il faut dehors les noms, vous allez conduire les trous. Nous n'avons aucun intérêt, il n'y a rien de caché là-dessous. Cette direction générale des impôts, il choisira. Je ne vois pas en quoi au-dessus de la table, quand on sera 16, vous savez que ce n'est pas les impôts, on ne peut influencer sur quoi que ce soit. Je paye des impôts locaux à Saint-Germain, je paye des impôts fonciers à Saint-Germain. Et je peux vous assurer qu'il n'y a rien là-dessous. Ils sont particulièrement visés parce que je crois que je suis le seul qui peut payer. Donc, c'est une autre question à savoir si nous avons des mauvaises intentions. Non. Et effectivement, je pense qu'il y a plus de pouvoir à être un conseil municipal que d'être au nom de suppléant sur une liste complémentaire dans une commission des impôts. Maintenant, si le nom de mon époux vous gêne, je demande ici à son boîtier. Non. Je ne supporte pas cette présomption de malversation. Ok. Personne. On va noter ce point. Qui est très malvenu pour une municipalité qui n'avait aucun contre-provoire auparavant. Corinne, tout va bien. Oui, tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? On va s'arrêter là, M. David. Oui, du coup, j'en ai deux. Enfin, j'en avais une sur la forme. Mais je vais reprendre les trois occasions que vous avez eues de citer la situation du conseil municipal précédent. Je vous rappelle premièrement que ça n'a rien à voir avec une commission des impôts. Je vous rappelle deuxièmement que la loi permet, comme la loi permet que vous désignez en tant que maire les membres putatifs que devront confirmer les services disponibles. Et que, par ailleurs, c'est pour moi le plus important, lors du scrutin précédent, les gens ont été élus sur leur nom puisqu'il n'y avait pas d'achage. Donc, votre remarque, par deux fois, vous, M. le maire, et pour vous, Mme, une fois, est complètement dénuée de fond de nom. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et maintenant, sur la forme, une petite remarque, comme ça en passant, puisqu'on a dans les remarques, lorsqu'il est écrit que, et lorsque vous lisiez que les émanuations concourent à l'intérieur de quatre taxes locales, je vous rappelle que la commission locale n'a pas à se préoccuper de taxes professionnelles depuis la mise en place de la TPU qu'en 2002. Donc, cette commission n'aura à statuer sur les deux foncières et l'habitation, mais pas sur la professionnelle. Voilà. Je vous crois volontiers sur la base de votre expérience. Non, la connaissance de chacun, puisque la TPU est mise en place pour un nouveau communitaire. Parfait. Est-ce qu'il y a un point supplémentaire ? Non, c'est tout bon. Parfait. Alors, je me demande de bien vouloir voter. Qui est pour cette liste ? Qui est contre la liste proposée ? Une voix, madame, qui s'abstient ? Une, deux, trois, quatre voix pour l'excès de l'écriture. Bonjour. Bien. Consulons à l'ordre du jour. Il concerne les subventions. Je vais passer avec bonheur la parole à Valérie Nectu. On t'écoute. Je vais commencer par la somme de 4 000 euros. Sachant qu'il y a une erreur sur le montant. Je préfère commencer par celle-là. C'est une subvention qui est demandée par l'école élémentaire pour un projet photo. Et dans ces 4 000 euros, en fait, ça représente la totalité du projet photo. A l'intérieur, il y avait deux parties, dont une de 800 euros qui était déjà inscrite au budget primitif du budget. Donc, il n'a pas lieu d'être ce soir dans cette somme. Pour ce soir, il y a un montant de 3 200 euros en subvention pour ce projet photo pour l'école élémentaire. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il y a une subvention de 310 euros pour chacune des écoles qui est donnée chaque année par rapport à la municipalité pour le fonctionnement de l'école. C'est parfait. Pour chacune de ces subventions, nous allons donc procéder à un vote en ce qui concerne une subvention de 310 euros à l'attention de nos ccq maternelles. Je souhaiterais savoir qui est pour... Parfait. qui est contraint et qui s'abstient... En ce qui concerne la subvention de 310 euros à nos ccq élémentaires, cette fois-ci, qui est pour... Ok. Et contre... Et qui s'abstient. Ok. Et enfin, la dernière subvention, donc de 3200 euros. Je vous remercie de traîner à le titre du projet photo, la subvention de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention et de la crédit agricole, un emprunt d'un montant de 430 000 euros, dont les caractéristiques vont vous être présentées par Coréline. Donc effectivement, comme prévu le budget primitif, nous avons souscrit un emprunt de 430 000 euros sur une durée de 15 mois. dans 15 ans, à certains moments. Vous ne faites pas peur, quand même. Avec une périodicité des échéances mensuelles, constantes, et un taux fixe de 2,79 %. Ok. Concernant cet emprunt, est-ce que vous avez des remarques ? Des questions ? Pas spécialement, mais je vais vous annoncer de toute façon. Eh bien, je vous propose donc un vote qui est pour la réédition de cette emprunte. Parfait, c'est une limite. Merci. Point suivant, il n'en reste qu'un. Mais effectivement, on a choisi de faire une petite interruption de séance, traditionnelle, on va dire, pour pouvoir donner la parole au public. et donc, si parmi vous, certains souhaitent poser des questions, la parole est ouverte à l'heure de l'équipe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il n'y a pas foule aujourd'hui, il n'y a plus de monde à la fois. Pas spécialement. Oui, c'est une question sur les rythmes scolaires. Apparemment, vous avez balayé de main de maître tout ce qui avait été décidé auparavant, c'est-à-dire qu'il y avait eu tout un texte pédagogique, tout avait été mis au point sur les rythmes scolaires. Au revers de manche, vous avez balayé tout ça. Donc, je voudrais savoir comment ça va se passer et pour les parents et pour les élèves surtout, les enfants, enfin pour les miennes parce que, hélas, je n'en ai plus à l'école, je suis un petit peu vieille. Mais voilà, je voudrais savoir comment ça va se mettre et que vous avez balayé tout ça parce que rien n'avait été fait auparavant. Voilà, tout a été bien cadré et tout a été bien cadré. Par rapport aux emplois aussi parce que je crains qu'avec ce que vous avez décidé, il y aura peut-être des emplois qui vont disparaître. Voilà, je suis un peu anxieuse là-dessus. Même si je ne suis pas directement concernée. Non, non, vous avez le droit de vous commencer même pour les coins sur lesquels vous n'êtes pas concernée. Encore heureuse, c'est ça fait de la démocratie. Je vous remercie pour la main de maître. Vous me prêtez des talents que je ne connaissais pas. Vous êtes arrivés, ça ne vous a pas échappé au commande de l'équipe municipale il y a deux mois. Je tiens à dire, lorsque vous dites que tout avait été cadré, je ne pense pas qu'on puisse véritablement d'attard. C'est un sujet que je connais bien puisque effectivement dans mes anciennes fonctions, je suis président d'une association de parents d'élèves qui a participé à l'élaboration du précédent projet. Alors, quand je dis d'ailleurs élaboration, je ne sais pas si c'est le bon terme puisque à l'époque, il y avait un scénario qui avait effectivement été proposé, qui a été le même scénario. D'ailleurs, que le scénario qui a été retenu tout simplement parce que d'autres scénarios alternatifs qui avaient pu être proposés à l'époque n'ont même pas eu le loisir d'être discutés. Je n'ai même pas dit d'être choisis, je dis d'être discutés. En clair, il y avait un seul scénario à l'époque qui a été proposé. De plus, vous semblez dire qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Certes, il y a eu trois groupes de travail qui ont été réunis une fois, une fois, j'y ai dit, aux alentours de, je crois dire de bêtises, à peu près mars, avril, mai de l'année dernière. Par ailleurs, la réforme des rythmes scolaires est une réforme sérieuse qui nécessite qu'on mette autour de la table un certain nombre d'acteurs dont les associations qui devaient être conviées à débattre de leur rôle au sein de cette réforme. Et en l'occurrence, ces acteurs-là ont été réunis une fois, au début, et ensuite, ont reçu un papier sur lequel ils devaient s'exprimer sur la base du scénario choisi le seul et sur lequel ils devaient dire est-ce que vous pouvez vous bien intégrer ? Alors parlons un peu de ce scénario. Ce scénario consiste à ce que chaque soir de la semaine, or le mercredi, chaque soir de la semaine, les enfants terminent l'école des enseignements à 15h30. Puis, il y a une heure qui était consacrée à ce qu'on appelle du pélé-éducatif. Donc, quatre fois une heure dans la semaine. Vous allez enlever à cela le temps de pause de sortie d'école, le temps de préparation des enfants, de rassemblement des enfants dans la salle dans laquelle ils auront l'activité. Vous allez enlever également le temps du retour des enfants de cette même activité pour être à quatre heures et d'une école. Finalement, vous vous aboutissez à un temps qui est de 45 minutes. Il y a eu donc des activités prévues en hauteur de quatre fois 45 minutes. Personnellement, j'ai tendance à dire qu'en quatre fois 45 minutes, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, j'arrive donc avec mon équipe aux commandes de cette municipalité avec ce projet dont je me dis qu'il a été, j'imagine, travaillé. C'est le projet qui a été choisi, le seul, le seul proposé. Et en l'occurrence, je m'adresse aux équipes de la mairie qui sont en charge de sa mise en œuvre et je leur dis « Alors, on en est mou. On part quand ? Quelles sont les associations qui ont été conviées ? Comment ça va se passer dans les faits ? » Et là, on répond « Attendez, depuis six mois, on n'y travaille plus parce que vous comprenez, on attendait des élections. » Alors, je ne comprends pas. Je suis en train de réaliser à ce moment-là qu'il me reste trois mois pour mettre en place une réforme. Et il ne faudra pas échapper également que dans l'actualité, à l'issue de ces élections municipales, il s'est passé des choses au niveau national et en particulier un changement de ministre. Le nouveau ministre arrivant nous dit « Je vais apporter de la souplesse sur la question de la réforme des rythmes scolaires. » La souplesse, ça peut être intéressant. On va donc attendre que le ministre s'exprime. Il s'exprime, il nous sort un décret le 7 mai, décret promulgué au journal judiciaire le 9 mai, deux jours après, nous ouvrons de nouvelles perspectives. Ces perspectives, on se dit, ne sont pas nécessairement intéressantes. On va donc demander aux parents de s'exprimer sur les perspectives en question. Et donc, on propose les trois scénarios qui semblaient le plus possible, j'allais dire, celui qui était retenu initialement et puis les deux autres qui nous sont ouverts par le décret à mon. On a fait ce choix de consulter les parents, de réunir l'ensemble des résultats, de constater que la tendance majoritaire des parents n'était pas sur le scénario initial. On a rencontré... Pardon ? On a rencontré... Oui, je sais, c'est terrible d'oser consulter les parents pour la forme des rythmes scolaires. Moi, non, ça me fait rire. Bon, et en revanche... C'est pour ça qu'il vous fait rire. Ah, vous m'expliquez ce qui vous fait rire dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il vous fait rire. Vous m'expliquez ce qui vous fait rire. Et dans ce cas-là, on a rencontré naturellement les directrices d'école qui se sont exprimées, pas dans le même sens, toutes les deux. On a rencontré des associations de parents d'élèves qui se sont exprimées avec un peu de brouhaha parce que c'est un même des associations où tout le monde n'est pas complètement d'accord. Et en sachant que nous, nouvelle municipalité, et alors que M. Hamon, le 9 mai, promulgue au journal officiel sa nouvelle, son nouveau décret, on a jusqu'au 6 juin pour faire une proposition. Moins d'un mois. Toutes les communes considèrent qu'il y a une aberration de l'éloci courte pour s'exprimer. Jusqu'au 6 juin. Alors voilà, on y a passé un certain nombre de nuits sur ce dossier-là et depuis hier, puisque hier encore, hier au soir, nous étions en réunion avec les associations de parents d'élèves et avec les deux directrices, j'ai l'impression que finalement, en un mois, on a fait pas loin du même nombre de réunions qu'il y a eu en un an. Comprenez-vous. Et on a bien intention de continuer puisqu'on a eu à cette occasion hier une proposition d'une fédération de parents d'élèves de la FCP pour ne pas la citer qui nous a souhaité qu'on consulte les parents sur une deuxième possibilité. Donc on l'a fait et on en aura les résultats lundi prochain. En sachant que donc, lundi prochain, nous choisirons le projet que nous allons soumettre aux deux conseils d'école extraordinaires qu'on a organisés mardi et mercredi pour un dossier qu'on doit rendre auprès de l'inspection de l'académie vendredi. en clair, en étant une sereine. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques puisque mon discours semblait vous faire sourire. Je ne sais pas quelle était partie. Je peux peut-être apporter quelques éléments quand même puisque je me sens concerné par la description que vous avez faite de la période qui s'est découlée. Vous avez une manière de réduire les travaux des équipes précédentes qui forcent mon admiration. Je ne veux pas revenir sur le nombre de réunions parce qu'on n'a pas une opération comptable en la matière. Simplement, je vous rappelle que le projet éducatif du territoire était prêt. Il était tellement prêt qu'il a été envoyé aux autorités. Je vous rappelle également que les consultations ont eu lieu pour les parents puisque les parents ont répondu et que nous sommes calés sur leurs réponses majoritaires par rapport aux propositions qui ont été faites à l'époque. Je vous rappelle ensuite que le défi à Mont devait permettre aux communes qui n'avaient pas travaillé de travailler puisque la loi nous oblige à mettre au plus tard au 1er septembre 2014 en route cette réforme et qu'elle n'avait pas lieu d'être dans son esprit comme dans sa forme d'ailleurs pour les communes qui avaient préparé déjà la rentrée 2014. Par parenthèse, puisque vous le rappeliez vous-même eu égard au rôle que vous jouiez comme président, vous avez été un des acteurs moteurs déterminants du report de la mise en place de la dite réforme en 2014 par rapport à 2013. Donc je dirais par là que vous payez un petit peu les résultats de vos prises de position antérieure si vous considérez que nous n'étions pas prêts pour la rentrée en question. Enfin, dernier point et c'est peut-être le plus important, sans projet éducatif de territoire, vous risquez de vous réchapper la subvention d'état de 50 euros par élève. Si vous mettez en place le vendredi, vous risquez d'échapper aux activités péri-éducatives, de vous cantonner aux activités périscolaires, ce qui mettra en péril l'augmentation de la CAF liée justement au fait que le flux restera le même parce que la règle est celle-là de la CAF aujourd'hui, sans augmentation de flux, il n'y aura pas d'augmentation de subvention. Donc, vous mettez à bord un projet qui est prêt, vous choisissez une stratégie qui est différente, vous en assumerez peut-être des conséquences financières. En plus, c'est votre responsabilité. Tout à fait. Alors, ça l'est, je vous remercie d'avoir dit que j'avais été un lecteur actif pour le report en 2014. Je ne crois pas qu'on vous remercie. Je rajouterais même que j'étais l'un des seuls à l'époque à vouloir absolument qu'on ne fasse pas une réforme en un mois et demi. C'était, voilà, il fallait rendre les choses de fin mars. C'est-à-dire, mais on a tout le temps reposé. Non, 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 je n'étais pas fin mars, monsieur Jean, je n'étais pas fin mars. C'est quand même vous avez une manière de réagir les choses, de les modifier. Un autre guide, c'était extraordinaire. J'en ai le temps pour vous. En ce qui concerne... Mais je ne parle. C'est une rédégalité, d'ailleurs. Voilà. En ce qui concerne le report en délication, justement, j'en étais un acteur vraiment très, très, très motivé. J'avais la faiblesse de penser que le fait de laisser un an de plus à l'équipe municipale en place allait nous permettre d'avoir une réforme qui était pensée et réfléchie. C'était vraiment une ferme. Mais il s'avère que telle n'a pas été le cas. En ce qui concerne la subvention de 50 euros par lèvre que vous citez, alors ça vous aura peut-être échappé, mais figurez-vous qu'elle sera de toute façon maintenue, même si vous êtes à court sur le vendredi et vous le dis en fin. Non, mais j'ai parlé du projet du fait du territoire. Mais j'y viens, mais j'en ai dit, j'en ai dit, mais j'espère que vous aurez raison. Mais j'y viens, mais il n'est en l'occurrence pas du tout certain que nous n'ayons pas de projet du projet du territoire puisque nous avons jusqu'au 16 juin proposé, proposé un nouveau projet du territoire. Par conséquent, le vendredi à la comédie peut parfaitement se faire dans ce cadre-là. Eh bien, vous venez de me dire par conséquent que le projet précédent ne vous convenait pas. Mais assumez-le alors ! Vous n'allez pas tergiverser si le travail n'était pas fait, n'était pas mal fait. Il ne vous convenait pas. Mais je ne cesse de dire que le travail n'était pas fait. Monsieur Georges, je ne cesse de dire que le travail n'était pas fait. Le travail était fait. Vous n'avez pas besoin de dénigrer ce qui a été fait avant pour faire voler votre travail. Il était fait. Vous n'avez pas besoin de dénigrer, monsieur Delphine. Mais monsieur Georges... Juste savoir le nombre de scénarios auxquels vous avez fait rédiger... Mais monsieur Georges, le PEDT a été négocié. Il a été rédigé. Il a été présenté. Le travail était fait. Il ne vous convenait pas. Très bien. À partir de combien de scénarios... Mais c'est pas la question ! La concertation a eu lieu. C'est vrai. La concertation a eu lieu. Il était partie prenante. Mettons un scénario, discutons de celui-là et d'aucun autre. La concertation a eu lieu. Effectivement. Mais vous avez une manière qui est très habile en permanence de déformer les choses. C'est formidable, ça. La négociation est à lui mieux, monsieur Georges. Qui peut dire le contraire ? Le PEDT, il a été issu de cette négociation. Aujourd'hui, vous sortez le décret à mon parce que le PEDT précédent ne vous convenait pas. Très bien, il ne vous convenait pas. Mais dites-le sans aller dire que le travail n'était pas fait. Il ne vous convenait pas. C'est tout. Que le scénario du 4 fois 45 minutes pour moi était quelque chose de peu sérieux. Je l'ai dit dès le début de mon propos. Ne dis pas que je ne l'ai pas dit. Parlez-en au comète. Parlez-en au chronobiologiste. Parlez-en au pédago. On peut aussi dire comme vous, le titre d'un scénario que le vôtre est mauvais. Quel chronobiologiste ? Mais, monsieur Georges, ce genre avec vous, ce genre avec vous, ce genre avec vous. Enfin bon, on va en rester là. Vous voulez finir tôt. Finissons tôt. Mais nous en finirons et peut-être que vous reviendrez à d'autres considérations par la suite. On verra bien. Je prendrai une responsabilité. Je l'écris toujours. Je vais apporter deux petites précisions. d'une part, le fonds d'amorçage de 50 euros n'est pas du tout lié au PEDT ni même à l'existence d'un ACM. C'est uniquement un fonds d'amorçage qui est prévu pour deux ans maintenant donc de 50 euros et qui sera versé à toutes les communes qui modifient les rythmes scolaires c'est-à-dire à toutes les communes. Je le souhaite. Deuxième... Je ne suis pas su, je le souhaite. Deuxièmement, dans le cadre de la réforme scolaire, la réforme des rythmes scolaires, il y a également une subvention pérenne de la CAF de 54 euros pour ces trois heures de péri-éducatif qui est liée au fait que ces heures de péri-éducatif sont organisées dans le cadre d'un accueil d'un ACM déclaré. Voilà. Et donc ça, c'est une chose également pérenne. Et la troisième, effectivement, est que nous avons, une fois que ce sera ou pas adopté par le conseil d'école, la possibilité, les conseils d'école, la possibilité, nous aurons une dizaine de jours pour écrire un PEDT. Je pense qu'il sera au moins aussi bien que celui qui a été écrit. Et dernier point, j'ai été présent effectivement lors de la présentation, on ne peut pas dire de la concertation de ce PEDT où il nous a été proposé on a vu un petit PowerPoint de ce PEDT qui était proposé, on nous a proposé de faire des corrections des fautes d'orthographe. Grosso modo, il n'était pas question à ce moment-là de discuter de quoi que ce soit du contenu. On laissait les professionnels travailler. C'est ça que vous avez dit. Laisser les professionnels travailler. Oui, parce que la conservation a eu lieu avant avec les partenaires. Simplement une remarque quand même sur le deuxième point. Vous associez activité périodique et ACM. Je crois que c'était une légère erreur si avant l'après-midi, il n'y aura pas d'activité périodique éducative. Il n'y aura pas de lien entre la suite. Ce sont trois heures qui sont en péris scolaire. Et je pense que la subvention de la CAF n'a rien à voir avec une liaison entre activité périodique éducative et ACM. Si, parce qu'en fait on est en dehors du contrat enfant de jeunesse. Sur ces trois heures on est hors contrat enfant de jeunesse et donc il n'y a pas de subvention dans le cadre du contrat enfant de jeunesse. On est à l'extérieur et il y a cette subvention spéciale rythme scolaire qui est dans le fond je ne sais quoi de la CAF à condition que ce soit organisé dans le cadre d'un ACM. Et non pas d'une garderie. En tout cas il est bien évident. Il n'a jamais été question de garderie. Non, non, mais d'autres communes ont fait le choix de mettre de la garderie. Et nous n'en avons absolument pas la subvention. Et ceux-là n'ont pas cette subvention de la garde. C'est pour expliquer. Vous en avez sur le sujet. Après ce petit débat est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi je voudrais revenir sur les indemnités. Lors du premier conseil municipal vous avez parlé des indemnités des adjoints qui allaient augmenter parce que forcément ces personnes travaillent à temps complet et qu'elles auraient besoin peut-être de prendre plan partiel. Ça c'est le chantage permanent. Il fallait choisir. Ou on choisit de travailler à temps complet ou on choisit d'être égul. Il y a un choix à faire. On n'est pas pris au dépourvu quand on se présente mais vous ne m'avez pas parlé vous ne nous avez pas parlé de la vente indemnité de ce maire. Alors vous allez vous parler de votre temps de travail. Est-ce que vous avez un ordre d'uniquité ou est-ce que vous avez pris vous aussi un temps partiel parce qu'avec 1500 euros d'indemnité de maire vous allez percevoir plus les 3000 euros d'élus communautaires. Oui monsieur le maire au 1er janvier je vous précise peut-être on ne va pas d'amudir pour que la courlie passe en métropole donc vous aurez une indemnité de 3000 euros au 1er janvier. Donc vous voyez vous avez pris une chose ça s'arrose ça s'arrose ça s'arrose c'est un hommage que vous soyez champagne oui merci je vous laisse savoir si vous avez pris un temps partiel si vous allez continuer à travailler à ta compte je vous remercie de votre réponse bien sûr je ne peux pas travailler à ta compte c'est de toute façon pas possible cela dit soyez convaincu que je consacrerai cette commune le temps qu'elle mérite et je considère qu'elle en mérite beaucoup vous voyez c'est la nuit dernière que je suis sorti de cette mairie il était 3h du matin que je lui consacre fait un certain temps mais je ne m'en plains pas madame je vous explique simplement que en 2 jours je suis capable d'abattre un travail assez conséquent et que j'ai l'intention de m'y tenir mais oui bien sûr j'ai réduit forcément mon temps d'activité professionnelle parce que sinon c'est pas possible en attendant j'y passe mes soirées et mes week-ends aussi ne vous inquiétez pas l'argent public sera bien utilisé je dirais même qu'il sera beaucoup peu économisé puisque vous aviez précisé qu'effectivement lors du premier conseil municipal nous avions parlé de ces indemnités j'avais également dit qu'en contrepartie de ces indemnités c'est valable pour moi comme pour les adjoints j'attendais énormément de la part de ces différents adjoints et en l'occurrence j'attendais aussi énormément en termes de récupération d'argent dans différents domaines on a beaucoup parlé de l'automne dans la campagne nous avons en influence fait retirer l'avenant puisqu'il était illégal et fait gagner à la commune 600 000 euros je trouve ça pas mal pour un premier mois et nous allons naturellement largement poursuivre ce mouvement est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont posées je pense que ça va être très bien de découter l'enregistrement c'est intéressant c'est intéressant de savoir qu'on est limite insulté sans arrêt oui moi ça va c'est intéressant alors moi je voudrais juste pour tenir si vous le permettez pour toi aussi on met sans arrêt en avant notre inexpérience et vous le savez mettre en avant votre expérience qui s'est avérée et je vous en felicite seulement j'aimerais qu'elle serve un bon escient mais madame j'ai jamais parlé d'une expérience j'ai parlé de permanente écoute de ce qu'il fallait corriger de ce qu'il fallait supprimer c'est la seule remarque que je vous ai faite mais non je ne vous demande pas plus c'est ça mais arrêtez mais arrêtez du langage s'il vous plaît je n'ai pas parlé d'une vidéo c'est vous qui paye une expérience une seule mère qui rappelle de moi etc c'est bien évident je veux juste rappeler que la campagne est terminée je ne suis pas en campagne mais je ne suis pas en campagne et les Saint-Germinois attendent autre chose de nous que de se crêper de chignon autour d'une table mais je ne crêpe pas de chignon un conseil municipal pour moi c'est autre chose c'est travailler pour les Saint-Germinois je vous dis simplement qu'il serait intéressant que vous arrêtiez de dire que ce qui a été fait avant est à supprimer voilà c'est ma seule remarque et je prends l'exemple du PEDT parce que ça a été un exemple intéressant c'est tout madame bon moi je voudrais vous poser une question pourquoi vous avez été battu vos élections en définitive après que vous avez la question de la question de la question non ? et bien voilà c'est qu'ils n'étaient pas contents de l'équipe en place et maintenant il faut que j'ai fait un peu de confiance à la nouvelle équipe voilà non 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 est-ce que vous avez d'autres questions ? et bien si vous voulez bien nous allons reprendre la séance avec les deux derniers points donc la bonne année concerne la classification d'un stagiaire que nous avons l'intention de prendre dans les deux prochains mois le stagiaire que nous souhaitons d'absorcer est en cours de formation dans une grande école de malade humain qui sera placé auprès de la direction des services pour permettre la mise en place des moyens et des outils nécessaires au démarrage de ce qu'on appelle un projet d'administration ainsi que des missions d'intérêt local que vous avez déjà pu voir apparaître dans le premier petit potentiel que vous verrez au fond de cette mandature et que vous verrez également se poursuivre apparaître dans les différents petits quotas à venir la durée du stage étant de deux mois il est demandé au conseil municipal de verser une gratification aux stagiaires dont le montant horaire est fixé à 12,5% du cafot horaire de la sécurité sociale ce stage qui débutera au 1er juin sera effectué à temps complet la rémunération sera mensuelle si si je ne me maluse pas cette rémunération ne sera pas chargée en termes de il n'y a pas de charge qui l'affecte non quand on a une rémunération de 430 et quelques euros par mois qui correspond à l'idée de la fond de 120 euros du temps que c'est ça la rémunération alors je veux savoir si vous aviez des remarques à ce propos moi j'ai juste une question c'est de savoir si vous avez fixé deux mois ou plus de deux mois parce que dans les deux acceptions dans le paragraphe c'est deux mois c'est deux mois oui d'accord alors premièrement je vous félicite puisque vous avez voté nous vous avons voté cette indemnité qui n'est pas obligatoire à deux mois elle est au-delà de deux mois donc je me félicite puisque nous la voterons ensemble mais par contre je suis un peu sceptique sur la quantité de travail deux mois de stage pour quelqu'un qui est en stage universitaire parce que monter un projet d'administration et faire démarrer des missions chapeau d'accord alors en l'occurrence l'objet de son stage n'est pas de monter et de mettre en oeuvre le projet d'administration il est de le structurer c'est à dire de lister l'ensemble des chantiers qui composeront ce projet d'administration qui démarre officiellement au 1er septembre de cette année ce stagiaire là a donc un travail de préparation et non pas un travail de mise en oeuvre en ce qui concerne la gratification j'ai eu beaucoup de stagiaires dans ma vie professionnelle passée je l'ai toujours trouvé inadmissible de ne pas payer un stagiaire pour le travail qu'on lui demande voilà l'explication de cette gratification et je suis reconnaissant d'être sur la même position est-ce qu'il y a d'autres questions alors dans ce cas je vous propose de vous poser votre vote de cette dernière question pour tout stagiaire qu'on va nous rejoindre au 1er ou 2 juin prochain qui est pour une anniversité merci dernier point de notre conseil municipal il concerne les indemnités pour les élections européennes pour pouvoir indemniser les trois agents municipaux qui sont intervenus lors des élections européennes du dimanche 25 mai dernier il est proposé au conseil municipal d'instaurer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections dites IFCE pour le cadre d'emploi des attachés dans les conditions prévues par les textes c'est une circulaire préfectorale qui les prévoit d'attribuer au titre de l'IFCE pour le cadre d'emploi des attachés et de l'IHTS pour le cadre d'emploi des adjoints administratifs 112,30 euros est-ce qu'il y a des remarques à propos de l'attribution de ces indemnités pas spécialement je vous propose de procéder au vote qui est pour une anniversité limitée et bien voilà le conseil municipal aura été extrêmement court je vous en prie je vais questionner très rapide la première on a changé de jour par rapport au mercredi est-ce qu'on va avoir un jour un peu repérable fixe qui permet d'organiser nos agendas en l'occurrence ce sera plutôt le mercredi si on a parlé de ce mercredi là c'est qu'il précède un temps que dis-je un bien-vu que peut-être pour certains et qu'on souhaitait qu'il y ait plus de monde de la police mais ce sera le mercredi merci une autre question puisqu'on parlait de l'argent tout à l'heure les travaux de la ville d'appel de Montpoint sont conséquents beaucoup de décors de plantations de parpaings ont été supprimés angers est-ce qu'on peut avoir une idée de leur ré-emploi alors à un moment comme il y a une bonne Cyril je me retrouve des fois à tous les autres travaux où tu es supposé avoir fait tout ça non on l'a laissé sinon non pas forcément on l'a la prochaine fois voilà sinon aujourd'hui aujourd'hui je ne suis pas en mesure de la façon donc donc on a une question qui est celle du ré-emploi de l'enfant que sont devenus les arbustes les plantations sinon les rochers on fornait l'ensemble des choses qui sont fort logiquement démolies puisque le chantier est conséquent excellent question oui c'est vrai qu'on a posé beaucoup de questions on s'est interrogé sur beaucoup de choses par rapport à ces travaux on s'est beaucoup inquiété sur la circulation sur la sécurité sur les et c'est effectivement sur les réseaux également puisqu'on a fait rajouter des réseaux qui n'étaient pas prévus mais sur le on va sortir oui donc les décors comme dit mon voisin de droite appartiennent à la commune ok on va se renseigner on vous répondra à la prochaine madame tout le monde toute la semaine toute la semaine on a eu un camion qui stationnait sur le trottoir sur la route de l'école alors qu'il n'y avait personne dans le camion et qu'il restait vraiment stationné tout le temps de l'entrée de l'école tout le matin est-ce qu'il serait pas opportun de lui demander d'aller se stationner sur l'endroit qui est à l'arrière de la maison d'enfance il n'y a plus d'aucun stationnement de chantier actuellement plutôt qu'il stationne sur la rue et qui gêne le passage au moment des écoles et puis également je voulais savoir quand est-ce que vous nous présenterez les commissions de travail du conseil municipal il n'y en a pas de prévu pour le moment à ce jour il n'y en a pas de prévu de toute façon quand on en fait le voir ce sera plutôt pour la prochaine rentrée à partir de l'entrée de septembre je suis ici on a plutôt été comploté à des urgences de tous côtés je voudrais de tous côtés donc assez peu de temps pour organiser quelques commissions comme ce soit donc la réponse que le ventre on en reviendra plus tard mais pas assez clair est-ce que vous avez d'autres questions ? parfait et bien dans ce cas je vais faire la silence levée bonne soirée à tous et excellent week-end de l'ascension on a plus on a plus plus de la ils sont ils sont les